On va encadrer parfois 1 sur x, parfois x. Petit a. Disons que x se trouve entre 2 et 5. Alors, j'inverse 1 demi, j'inverse le sens, j'inverse le sens, 1 sur 5. 1 sur x se trouve entre 1 sur 5 et 1 demi. Tout simplement, j'applique le fait que la fonction inverse est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Exclus. Petit b. Disons que j'ai moins 7 inférieur à x inférieur à moins 1. Alors, x se trouve dans les valeurs négatives. La fonction est toujours décroissante. Alors, j'inverse. Moins 1 sur 7, supérieur à 1 sur x, supérieur à moins 1 sur 1. Bien sûr, je peux l'équivalent de croissant, c'est-à-dire moins 1, plus petit que 1 sur x, plus petit que moins 1 sur 7. Autrement dit, 1 sur x appartient à l'intervalle moins 1, moins 1 sur 7. Une façon élégante d'écrire l'encadrement de 1 sur x. Petit c. 0 inférieur à x, inférieur à 3. L'inverse, bon, l'inverse de 0, ce n'est pas possible. Donc, je peux inverser qu'ici. 1 sur x, plus grand que 1 sur 3. Alors, 1 sur x est plus grand que 1 sur 3, mais jusqu'où ? Ben, jusqu'à plus l'infini, comme on dit, 1 sur x appartient à l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Regardez la différence. Ici, j'avais un intervalle fermé. Ici, j'ai un intervalle ouvert jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, ça ne s'arrête jamais. Petit d. Petit d, ça va être très joli. x appartient à l'intervalle moins 2, moins 0,1, inclus. Je veux écrire ça comme tout à l'heure. Moins 2, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à moins 0,1. J'inverse, moins 1 sur 2, supérieur ou égal à 1 sur x, supérieur ou égal à moins 1 sur 0,1. Combien ça fait ça ? Bien sûr que vous multipliez par 10, qu'il n'y a pas de virgule, ça fait bien sûr 10. Donc, 1 sur x appartient à l'intervalle, attention, il est plus grand que moins 10, donc de moins 10 jusqu'à moins 1,5. Et voilà l'encadrement de 1 sur x. On va faire l'inverse. supérieur, 1 tiers. Donc, voilà, x appartient à l'intervalle ouvert, 1 tiers, 1. Regardez, ici, ces deux nombres doivent être écrits en ordre croissant. C'est pour ça que 1 tiers commence en premier et 1 après. Petit b, moins 4, inférieur à 1 sur x, inférieur à moins 2. De nouveau, j'inverse, moins 1 sur 4, j'inverse, 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 moins 1,5. x appartient à l'intervalle que l'ombre plus petit entre ces deux-là, moins 1,5 et après, c'est moins 1,4. Petit c, 2 tiers, inférieur à 1 sur x, inférieur à 7 sur 6. J'inverse, 3,5, supérieur à x, supérieur à 6 sur 7. x appartient à l'intervalle 6 sur 7 jusqu'à 3,5. Voilà. Et petit d, et le tout dernier, moins 2, inférieur à 1 sur x, inférieur à 0. J'inverse, moins 1,5, j'inverse, j'inverse, j'inverse x, et là je ne peux pas inverser 1, je ne peux pas écrire 1 sur 0. Donc, il ne me reste que ça. x appartient, attention, x est plus petit que moins 1,5, ça veut dire, ça vient de moins l'infini jusqu'à moins 1,5, exclu. Je répète l'idée principale de toutes ces affaires. J'inverse les nombres et j'inverse aussi le signe. Mais attention, il faut que les deux nombres soient tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Si un est négatif et l'autre est 0, voilà ce qui arrive. Et si un est négatif et l'autre est positif, alors ça c'est une autre affaire qu'on ne va pas discuter ici. Et si un est négatif et l'autre est négatif, alors ça c'est une autre affaire qu'on ne va pas discuter ici. Merci. Merci. Merci.